Générique Salut à tous, c'est Bismarck, nous voilà de retour, notre dernière émission de débat de la semaine évidemment. Demain, Aurélie Planex sera là pour ses interviews. Donc on va continuer la grande discussion qu'on a autour de la présidentielle, mais pas seulement. On a des experts, enfin des experts, on a des combattants du métaverse même là, qui sont là. Donc chaque fois qu'ils viennent, je rassemble un certain nombre d'infos autour du métaverse, puisqu'il paraît que c'est notre avenir. Allez, c'est parti, c'est Bismarck. Voilà, c'est même notre présent, me dit Mathieu Courtecuisse, le métaverse. Mathieu Courtecuisse qui est chief métaverse officer. Il faut des chief métaverse officers dans les boîtes. Patron fondateur de SIA Partners et accessoirement, t'es président du Syntec cabinet de conseil en ce moment. Voilà, c'est toi qui portes... Depuis plusieurs années, mais en ce moment, c'est plus... C'est toi qui portes la parole des cabinets de conseil. Donc, on ne va pas se priver, on va faire un petit point là-dessus, surtout que j'ai que des cabinets de conseil. Alors, à une autre échelle que SIA Partners, mais Luc Breton, salut Luc. Donc, fondateur entre autres de Next Gen Entreprises, Next Gen Entreprises Summit, mais toi aussi, tu fais du conseil RH. Voilà, et Isabelle Masse, salut Isabelle, associée Vais Solis Communication, conseil en communication. Voilà, il n'y a que d'une... Et affaires publiques. Hein ? Et affaires publiques. Tu as travaillé pour l'État, Vais Solis, tu travailles pour l'État ? Oui, on a des appels d'offres qu'on remporte parfois et qui peuvent être pour l'État ou des entreprises étatiques. Bon, et toi Luc ? Nous, on travaille pour y compris l'État et puis des entreprises majoritairement privées, mais on est avant tout un institut de formation avant de faire du conseil. Le conseil vient plutôt en conséquence de ce qu'on découvre chez nos clients. Je t'ai demandé... Tiens, on peut juste commencer par là, parce que je t'ai demandé... Hier, donc, on était avec... Encore un cabinet de conseil. En retournement, management de transition, etc. et tout, Nicolas Doucerein, il nous a fait l'étude de retournement pour... Enfin, de relance des Républicains. Voilà, c'était rigolo. Avec cette idée quand même au cœur, à la fin, il disait que la seule solution, c'est quand même de repartir de la base. Et le problème, c'est qu'il y a un problème de produit, quoi, qui est visiblement pas en adéquation avec ce que veut le client. Et donc, au-delà, effectivement, du management, d'un organigramme qui est mais pléthorique, enfin, ahurissant, des problèmes de cash qui peuvent se régler. Mais il y avait l'idée sur la définition du produit d'aller chercher ceux qui sont encore aujourd'hui adhérents et d'essayer d'aller reconstruire avec eux le produit. Voilà. Moi, c'est... Alors, Anne Hidalgo, quand tu prends une telle claque, derrière, il va falloir retourner diriger une équipe. Et puis, pas une petite, quand même. C'est la mairie de Paris. Tu te retrouves avec 22 000 voix, quand même, à Paris. 22 000 voix. C'est 2 %, je crois. Elle a fait 2 % à Paris, comme un tout petit peu plus qu'ailleurs. C'est quoi les clés ? C'est quoi les clés de management dans ces cas-là, Luc ? Je crois qu'on a vu que, finalement, quelle que soit la taille des ralliements des personnalités ou des dinosaures de la politique qui se sont joints à tel ou tel candidat, c'est pas vraiment ça qui a fait pencher la balance ou qui a attiré les électeurs. Donc, moi, je pense que les gens ne sont pas titulaires ou propriétaires de leur voix. Je pense que les électeurs regardent avant tout un programme de fond, une personnalité, en l'occurrence pour le président de la République. Là, je crois qu'il n'y a pas eu de match du tout. Ensuite, sur une collectivité locale, ça a cela de très différent avec une élection à la présidentielle que ce qui intéresse les citoyens, c'est quand même ce qui se passe localement. D'ailleurs, je me souviens personnellement, mais je pense que c'est le cas de beaucoup de Français, avoir voté pour des gens qui sont potentiellement aux opposés de la couleur politique d'adhésion spontanée, mais parce que je trouvais que la personne, avec son équipe, faisait un travail formidable localement et que j'avais envie de lui donner toutes les chances de continuer à le faire dans la durée par un système basé sur l'écoute. Moi, j'ai spin-offé... Oui, mais là, moi, elle était plus business, ma question. Tu diriges, on va dire, une ETI sympathique. Tout à coup, on te dit, tiens, tu vas tenter le coup pour le CAC 40. Bim, bim, tu te fais renvoyer dans tes... Oui, la différence, si tu prends Hidalgo, c'est que tout le board s'est fait renvoyer dans ses cordes aussi, parce que le Conseil de Paris, je te rappelle que la plupart des membres du Conseil de Paris avertiennent au PC ou au R. T'as raison. Et LR, oui, oui, oui. Et Jadot, on fait des scores aussi des astreux, donc je pense que ça change grand-chose dans sa position au Conseil de Paris. Au Conseil de Paris, mais vis-à-vis de son équipe. Et puis, ce n'est pas parce que tu aimes bien ton DRH que tu vas le nommer DG. Effectivement, c'est ce que disait Luc. Les gens à Paris, en tout cas aux dernières élections, apprécient ce programme et ont élu pour être maire de Paris. Et ça peut faire qu'ils ne veulent pas de cette maire de Paris comme présidente. Donc, pas d'impact sur l'équipe, à ton avis, pour digérer, diriger l'équipe ? À la mairie de Paris, au bout de deux mandats, elle n'a quand même que des gens qui sont proches d'elle et très soutien. On le voit sur les réseaux sociaux. Le maire du Paris-Centre soutient beaucoup son action. Forcément, son équipe, à la mairie, soutient son action sur les réseaux sociaux. Et c'est un peu normal, sinon on ne serait pas dans son équipe. Et au Conseil de Paris, encore une fois, on n'a que des PCF verts, socialistes. Oui, c'est ça, c'est clair. Quasiment, il n'y a pas de macronistes, il n'y a pas de cémoristes, il n'y a pas de mélenchonistes. C'est que des grands brûlés, oui, t'as raison. Il n'y a pas de mélenchonistes au Conseil de Paris. Même Rachida Dati, elle ne pourra pas faire la maligne, quoi. Ça ne veut pas dire qu'avec le score qu'a fait Mélenchon à Paris, au prochain Conseil de Paris, il n'y aura pas de mélenchonistes. Ça pourrait faire sens. Et macronistes, bien entendu, ça ferait sens. Mais pour l'instant, il n'y en a pas. Donc, elle retourne à la maison, dans une maison qui est plutôt positive. Sur son parti propre, enfin, sur ses équipes propres, elle a été élue quand même avec une minorité. Elle a monté une alliance. Et donc, elle doit travailler et composer avec cette alliance. Et de fait, ça décentralise son autorité. mécaniquement, je dirais. Donc, ça, c'est plutôt bon signe. Ça veut dire que, plutôt que de partir sur des a priori, elle va devoir composer avec les propositions des différents blocs qui lui permettent d'avoir la majorité au Conseil de Paris. Et ça, c'est typiquement le mode de fonctionnement à l'Allemande ou dans les pays du Nord, de ces grandes alliances, ce qui est très peu français, en fait. Et qui est, je pense, assez positif dans la capacité à répondre vraiment. Et alors, c'est d'autant plus vrai sur un enjeu local, même si Paris n'a rien de tout à fait comparable à une autre cité, fut-elle grande. Mais je pense que c'est la coalition. C'est un mode d'avenir, je pense, pour trouver des majorités. Ce sera de plus en plus dur. Probablement, d'ailleurs, que c'est le sujet de Macron, là, de l'entre-deux-tours. C'est de trouver les bonnes coalitions pour ne pas se retrouver avec la rue qui va lui dicter son tempo politique. Ce qui est vraiment le risque, parce qu'être élu systématiquement avec moins de 30%, même s'il est arrivé largement en tête, mais moins de 30% des voix au premier tour, c'est avec des votes d'opposition quasi systématiques pour les 70% restants. C'est-à-dire que c'est pas... Si Pécresse avait été au même niveau, quand même avec des positions modérées et proches, il y avait possibilité naturellement de trouver cet accord. Là, il y a quand même 70% de révolte, entre guillemets, face à 30% de modérés. Mathieu ? Moi, je pense qu'il n'y a pas forcément, pour venir à la question initiale, pas forcément beaucoup d'équivalents dans le business. Parce que là, on est sur un marché du type winner-tech-all, mais sur un monopole. C'est-à-dire qu'en fait, si ça existe un tout petit peu, par exemple, si un opérateur télécom qui candidate, par exemple, à une licence 5G, qui met toutes ses forces dans la bataille et qui ne l'obtient pas, derrière, il perd la bataille. Et pour se refaire, en gros, il est obligé de considérer soit la faillite, soit... Il achète en wholesale, en l'occurrence. Voilà. Mais donc, il y a quand même peu de marchés comme ça, où quand il arrive qu'il y a le contrat du siècle, par exemple, dans l'armement, dans l'aviation, etc., et si tu le perds, tu perds quasiment tout. Oui, tu as raison, le tête naval groupe, là, avec les Australiens, il y a peut-être eu un truc comme ça. Non, en fait, non, parce que là, il va y avoir plein de gens qui sont candidats pour racheter éventuellement les débuts de projets. Donc, même là, ce n'est pas encore exactement ça. Mais par exemple, une grande compétition type chez Emirates, qui dit « je vais acheter 100 gros porteurs, et il n'y en a pas d'autres équivalents dans les 5 ans qui viennent », on est un peu sur ce marché-là. Si tu perds, c'est très, très compliqué de t'en remettre. Mais donc, je ne suis pas sûr que les ressources, en fait, ou les comparaisons avec le monde du business soient évidentes. Parce que si je prends mon business, moi, j'ai 300, 400 compétitions en même temps, tout le temps. Et bon, on en perd, on en gagne. Ce qui est important, c'est d'en gagner plus que d'en perdre. Et à la fin, on s'en sort. Là, on est vraiment sur un... Je pense à... Je pense à... Parce que c'est ce qui me permettra une fois de plus de rendre hommage au formidable Henri Lackmann, patron de Schneider Electric. Quand, alors ça ne nous rajeunit pas, quand la Commission européenne a cassé la fusion Le Grand Schneider. C'est-à-dire que tu as vraiment un projet d'entreprise considérable qui s'arrête du jour au lendemain. Enfin, lui témoigne de ce que ça avait quand même sérieusement secoué. Oui, mais bon, il a quand même toujours son chiffre d'affaires de départ. Certes. Là, bon, ils sont en faillite. Oui, oui, tout à fait. Tu mets toutes les forces dans ta bataille et tu n'as plus rien. Et tu n'as plus rien d'ailleurs. Ce qui est plus intéressant, c'est la situation de management dans les partis. Là, il va y avoir une situation de management. Oui, mais ils ne sont pas en situation de Hidalgo. Et c'est d'ailleurs sans doute pour ça que ça ne s'est pas très bien passé. Elle n'est pas patronne du parti. Pécresse, elle n'est pas patronne du parti. Pas de management de Pécresse et d'Hidalgo. Mais ceux qui ont organisé le truc. Qui ont organisé ces candidatures-là, ça va être plus intéressant. Parce que là, c'est plus dans la situation d'un député qui se présente à l'élection législative et puis qui perd et qui retourne dans sa boîte. Un député chef d'entreprise. Oui, oui, mais c'est la violence de la claque. Il a perdu le vote, mais dans sa boîte, il est chez lui et il fait... Oui, Isabelle, mais c'est la violence du choc. Et puis, on a quand même des professionnels de la politique. Parce que que ce soit Hidalgo ou Pécresse ou les autres, ils font ça depuis qu'ils sont outils. Ce ne sont pas des gens qui, justement, alternent comme certains députés du public au privé. Après une carrière assez longue politique, on s'aperçoit qu'ils sont totalement inconnus dans la population française. Quand tu regardes les enquêtes de notoriété des deux protagonistes, Pécresse ou Hidalgo, alors qu'elles sont la tête de grosses collectivités territoriales, en dehors de leurs collectivités territoriales, personne ne les connaît. Ça, je ne savais pas. Tu me l'apprends. Et donc, ça prouve que, en fait, le seuil d'entrée pour gagner une élection de ce type, qui est quand même porté par une personne, est très, très élevé. Les barrières à l'entrée sont colossales. Et ça relativise aussi l'exploit d'Emmanuel Macron d'il y a cinq ans, qui, quand même, en très peu de temps, a réussi à obtenir un niveau de notoriété phénoménal. Et donc, deux professionnels à guérir de la politique, qui sont là, quand même, depuis un certain temps, n'ont pas réussi à faire ça dans une élection de ce type. Oui, tu as raison. Et ça, je trouve que, bon, on sort du sujet en question, mais il me semble que c'est une vraie leçon, y compris pour la prochaine fois, parce qu'on va rester focalisés, là, sur le deuxième tour, mais pour dans cinq ans. Oui, mais ça, c'est un élément dont on en avait parlé avant le premier tour. C'est-à-dire, tu sors aussi d'une époque de dinosaures qui ont siphonné les générations juste en dessous d'eux. Enfin, bon, Chirac, Mitterrand, etc., tout. Juppé s'est effondré. Tu as toute une génération années 70. Même Sarkozy, il a siphonné. Voilà, voilà. Et c'est vrai que là, on se retrouve avec une terre brûlée, qui est peut-être aussi une des explications à ce que les extrêmes performent autant, tu vois. Et sur des campagnes relativement courtes, sur lesquelles il y a peu d'attention des gens sur les campagnes, le challenge est encore plus fort pour faire émerger une personnalité. T'as raison. Et je pense que c'est particulièrement, enfin, dans la configuration politique qu'on a maintenant, avec trois à courant, on pourrait dire, je pense notamment, si Macron est réélu cette fois-ci, pour la prochaine fois, dans ce cercle de la raison, il y aura intérêt à avoir bâti deux, trois personnalités qui sont en mode départ lancé, pour être très, très, très identifiées par la population, avant même de démarrer le combat électoral. – Bah, on en connaît déjà un dont la barbe a fait une mutation. – Il y aura une barbe blanche, c'est ça, donc ça, c'est un petit peu… – Ça y est, elle est totalement blanche. – C'est ça, je sais, l'exposition Covid, ça, c'est l'exposition Covid. – Ouais, mais, enfin, pour le coup, sa notoriété est faite. – Ah bah oui, oui, c'est grâce à Covid. – C'est grâce à Covid. – Ou le fait d'être Premier ministre, ça peut aider. – Le fait d'être Premier ministre, ça ne suffit pas ? – Jean Castex, je pense que, si tu veux, s'ils se baladent dans la rue, je ne suis pas certain que le monde le reconnaisse. – Et sinon, bah tiens, Mathieu, question très ouverte, parce que moi, bon, je vous ai envoyé, j'ai listé un certain nombre de trucs, mais je ne suis pas sûr que ça vous intéresse. Est-ce qu'il y a quelque chose dans cet entre-deux-tours-là qui t'intéresse ? J'en sais rien, alors les partenaires sociaux, on en a parlé hier, c'est quand même très intéressant, 44% des adhérents de la CFDT qui votent Macron. Je trouve que pour la négociation sur les retraites, c'est un chiffre important, je ne sais rien. – Non, je pense que là, on assiste à un jeu relativement classique de clarification où tout le monde commence à regarder, de fait, les programmes, avant personne ne les regardait réellement. – J'avoue. – Donc ça ressemble un petit peu à ce qu'on a vécu il y a 5 ans, objectivement. Enfin, moi, j'ai ce sentiment-là, avec beaucoup moins de puissance, je dirais, de rassemblement du côté Macron, parce qu'il y a une usure, en fait, du pouvoir. Sur les partenaires sociaux, effectivement, on voit que le MEDEF a porté un soutien, mais timoré, voilà, et seule la CFDT du côté syndical. – Non, la CGT a aussi dit pas une voix pour Marine Le Pen. – Oui, d'accord, mais pas sur… – Non, la CGT n'a pas dit voter Macron, non, là, il y a des limites quand même, les gars. – Mais bon… – À la torture. – Je suis le plus chinois, il faut les 5 ans. – Mais bon, voilà, donc moi, je trouve qu'on assiste à un jeu classique, et puis bon, là, les gens commencent à regarder un peu plus précisément la nature des programmes, et il faut reconnaître que les programmes n'ont pas fait l'objet d'une ingénierie très forte dans la période qui a précédé. Donc on est quand même dans une campagne un peu particulière de ce point de vue. – On est là, enfin, bon, je ne veux pas vous… Mais celui de Macron est quand même d'une… Enfin, c'est d'un vide assez impressionnant. J'avoue, je ne l'avais pas regardé dans le détail avant, effectivement, le second tour, mais j'ai été saisi par… Enfin, le chiffrage, c'est quand même… C'est n'importe quoi. Tiens, cabinet de conseil, 15 milliards par an, 15 milliards d'euros par an sur la modernisation des process de l'administration grâce aux nouvelles technologies. – Ça sera 100 consultants après. – Et en plus, 100 McKinsey pour le faire. – Non, non, mais je pense que le chiffrage, tout le monde s'en fiche, quoi. Enfin, je veux dire… Et je ne pense pas que même là, aujourd'hui, dans les débats qui s'ouvrent, ce n'est pas le chiffrage qui fait beaucoup de poids parce qu'en plus, on sort d'une séquence où il y a eu toujours des crises et qu'en fait, les chiffrages, les mesures, etc., on voit bien qu'il faut une certaine malléabilité pour pouvoir agir. On vote surtout pour une capacité à gouverner. Regardons même le chiffrage de la coalition allemande qui est hyper précis. Là, ils sont obligés de le refaire complètement. On regarde la crise ukrainienne. – Ça, pour le coup, ça rejoint le management. Les méthodes comme Beyond Budgeting, etc., qui est de… Débarrassez-vous un peu du budget à l'année ou, pire, quinquennal. – Rolling forecast. – Soyons positivement opportunistes, pragmatiques. Engageons l'argent dès que c'est nécessaire et dès que c'est utile pour le business. Évaluons-le au fil de l'eau et puis restons dans un cadre raisonnable. Moi, ce qui me choque profondément dans cette campagne, mais comme ça m'avait déjà choqué pendant finalement tout le quinquennat, c'est quand même la faiblesse des mesures pour maintenir la dépense publique ou optimiser la dépense publique et, je dirais, la baisser drastiquement parce qu'on a quand même une dépense publique qui est complètement échevelée, qui part, ça fuit dans tous les sens. C'est hallucinant comme les programmes de tous les candidats, c'est quand même la lettre au Père Noël, c'est « j'offre ceci, je baisse cela ». Il n'y a aucune mesure vraiment sérieuse sur la maîtrise de la dépense publique, l'optimisation et la transformation au cœur des modes de fonctionnement. Sur l'hôpital, quand Macron se fait alpaguer par la foule en lui disant « vous avez tué l'hôpital », les seules réponses qu'on entend des différents candidats, c'est « on va réinjecter des milliards » alors qu'on pourrait probablement avoir un meilleur hôpital avec beaucoup moins de frais que ce qu'on engage déjà. Et pareil sur l'éducation, je trouve qu'on a des programmes vraiment totalement irresponsables et c'est peu travaillé, c'est peu anticipé et ça n'a été quasiment pas fait sur tout le quinquennat. Et Dieu sait qu'ici, on a dit que Bruno Le Maire avait fait un job assez formidable, etc. Mais sur cet aspect-là de la dépense publique, je pense qu'il y a un angle mort gigantesque dans notre pays. Isabelle ? Moi je pense que quand même dans le programme de Macron, première version, la retraite à 65 ans, c'était déjà une volonté entre autres de réduire les dépenses publiques. Et ça part déjà. 64, c'est pas mal à 64. Ça part déjà. Entre-temps, on a une élection qui a montré 36% de personnes à l'extrême gauche. Je ne parle pas de la gauche, je parle de l'extrême gauche. On additionne les scores de tous les partis qui sont plus à gauche. Donc forcément, il y a forcément quelque part un petit retour en arrière sur cette modération, ça c'est normal. Mais moi ce qui m'inquiète et qui me rend perplexe sur cette élection, c'est surtout la vision de l'Europe. C'est-à-dire qu'on a 40% de gens qui s'apprêtent à voter un peu plus, on verra, pour Marine Le Pen au second tour. Et malgré tout, sa vision de l'Europe, on la connaît, même si elle l'a floutée un peu cette fois. Mais elle veut réduire la contribution, c'est impossible. Elle veut réduire la contribution au budget européen, qui est votée jusqu'en 2027. Donc de toute façon, ça ne sera pas sur son quinquennat si elle l'a réduit. Elle veut réduire ça. Elle veut faire un référendum à terme sur l'appartenance de la France à l'Europe, revenir sur Schengen, enfin remettre en cause, si tu veux, tous les grands principes qui ont fait l'Europe. C'est le début, c'est comme ça qu'a commencé le Brexit. Rappelons-nous, la première mesure que les gens qui soutenaient le Brexit et Johnson en Grande-Bretagne ont demandé, c'est une réduction de la contribution à la Commission européenne. Et puis, à partir de là, ça a dérivé. Et donc, c'est ces germes-là. Et il y a 40% de personnes qui pensent qu'effectivement, ou alors ils n'ont pas lu le programme, c'est aussi une possibilité, et ils n'ont lu que les partis qui les intéressent et qui sont impossibles à mettre en œuvre, comme la retraite à 60 ans ou la suppression de la TVA sur les produits de première nécessité, mais lesquels ? Parce qu'ils sont déjà presque tous à 5%. Ils n'ont peut-être pas lu cette partie-là, mais cette partie-là est très importante. Dans le sujet européen, on en a parlé, la hiérarchie des normes, c'est-à-dire c'est sans doute l'élément le plus important, comme en Pologne, la primauté du droit national sur le droit européen. Stéphane, moi j'ai vu que tu avais critiqué un petit peu la réforme des retraites, le fait qu'il bougeait un petit peu le président dessus. Moi, je crois que sa réforme, elle est ductile. C'est-à-dire que... Je ne connais pas ce mot. C'est-à-dire qu'en fait, on peut la modifier sans la faire rompre. Et c'est ça qui me semble vraiment... Comment on dit ça ? Ductile. Ductile ? Voilà. C'est des métaux, ça ? C'est des matériaux. C'est des matériaux ? Voilà. Donc je trouve que c'est ça qu'il faut comprendre. C'est-à-dire qu'il va engager le mouvement, ça va être négocié, mais d'abord, le point important, c'est quand même qu'on arrive à quelque chose et que quelque part, l'esprit soit conservé. Et donc, moi, je la qualifierais comme ça. Bon, voilà. On a une donne politique qui a un petit peu évolué avec ce qui s'est passé la fois précédente, enfin, au premier tour. Mais moi, je pense qu'aujourd'hui, encore une fois, on vote pour plutôt une capacité à mettre en œuvre et être pragmatique et être opportuniste. Mais on voit donc là-dedans, on voit l'usure déjà du premier mandat, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on se dit qu'il y a une période de grâce qui dure quelques mois, une fois qu'on a été élu. Moi, je sais qu'il y a un certain nombre de candidats qui avaient déclaré qu'ils mettraient tout par ordonnance dans les six premiers mois après l'élection, parce qu'après, on est carbonisé texto par le pouvoir. Et donc, on voit que cette usure-là, elle est phénoménale en France, d'où l'intérêt aussi de revenir à des septennats et à s'inscrire un petit peu dans la durée et puis à tenir bon sur quelques sujets. Parce que si on n'est pas capable, ne serait-ce que sur le sujet de la retraite, qui était un élément majeur de transformation, de tenir bon là-dessus, ça va être compliqué de réformer le plus. Le truc m'a tué, moi, ce qui m'a énervé, mais en même temps, bon, il faut être responsable, non, c'est cette idée qui est revenue qu'en fait, finalement, il n'y avait pas besoin de faire grand-chose. Tu vois ? Alors, OK, il n'est pas retourné à la rotonde, mais à un moment, on nous dit, et t'entends lundi, toute la journée, non, mais enfin, vous avez vu le programme de Marine Le Pen, c'est bon, genre, c'est plié. Non, t'as pas travaillé. Ton programme est vide. Ton chiffrage est aberrant. Donc, il faut le dire, je crois que si tu te contentes de penser que ça y est, la victoire est acquise, tu cours un énorme risque, voilà. Et donc, lui-même, d'ailleurs, dit, enfin, t'es à 10 jours du vote, il faut enrichir mon programme. Ouais. Il est temps, quoi. Non, c'est tout, tu vois, c'est juste le truc où je me disais... Bon, voilà. Qu'est-ce que... Oui, donc, c'est ça, ben, voilà, c'est ce que tu disais, donc, le Macron juste et social. Non, quand même, en termes de négo, c'est-à-dire, commencer à céder avant même d'avoir commencé... Enfin, tu vois, ça te semble... Même si c'est ductile... Je suis assez d'accord avec Mathieu, c'est pas que c'est ductile, mais tu peux pas vouloir faire une réforme de retraite avec tous les détails écrits sur 50 pages. C'est pas les détails, c'est la borne d'âge. C'est la dernière fois. C'est la clé de tout. 64, 65 ? Moi, je pense que plutôt qu'une usure, c'est un apprentissage. La dernière fois qu'on a essayé de faire une réforme de retraite, on a eu la moitié de la France dans la rue qui était contre. J'exagère. Quelques millions de personnes qui étaient contre. Donc, il va falloir la négocier, cette réforme. Il peut pas arriver avec un programme tout fait, sachant qu'il faudra négocier avec les partenaires sociaux qui l'attendent sur cette réforme et qu'il faudra instaurer toute un tableau de choses complètes... Ça a déjà largement été... Pardon, mais si tu démarres une négo en commençant par lâcher sans même avoir commencé à négocier... Sur le front, ça restera, cette mesure-là. Mais comment toutes les mesures parallèles vont équilibrer le départ à 65 ans ? C'est ça qui est intéressant. C'est ça qui sera négocié avec les partenaires sociaux. Il faut juste se souvenir que Delevoye a travaillé pendant un an et demi sur le sujet déjà. Je sais pas s'il a travaillé. Il a bourré, on a tous les poteurs, on a tous les éléments. On n'est pas sur la même base de la dernière fois. Dernier point sur cette histoire. Alors, je vous ai envoyé... Je sais pas si vous avez eu le temps de le lire. L'article était un peu quand même triste de tête. Mais sur le fond, je trouvais ça très intéressant autour de l'échec de Jadot, autour de l'échec d'Evers. Et cette idée que... On va appeler ça la sobriété pour pas parler de décroissance parce que décroissance, c'est pas ductile comme mot, justement. Mais cette sobriété, c'est impossible de la mettre en avant. On n'avance qu'à la croissance. Enfin, on ne réfléchit qu'en termes de croissance. J'ai trouvé ça intéressant. Et à un moment, il va falloir quand même se poser la question. Donc je sais pas si... Maintenant, le pendant de ça, c'est que même la technologie, on a du mal à la faire avancer. C'est-à-dire qu'on est dans une espèce de nini, en fait. C'est-à-dire ni sobriété, ni technologie. Parce que, par exemple, prenons le cas des OGM. On sait que c'est un élément majeur pour faire progresser la transition alimentaire, etc. T'as raison. Et on est incapable, demande un projet disant qu'il y a des OGM alors qu'on s'est tous injectés au moins une ou deux ou trois doses d'un organisme génétiquement modifié pour faire les vaccins. Ça a dérangé finalement personne sous le nom de l'OGM. Enfin, si, quand même. On en a entendu parler. Peu de gens. Ils nous ont assez gonflés pendant des semaines. Ça va. Il y a quand même plus de 90% de la population qui a accepté de le faire. Et en fait, je trouve que même le discours de la technologie, sachant qu'en fait, c'est dû en même temps qu'il faut pratiquer en la matière. C'est-à-dire qu'il faut faire et de la sobriété et de la technologie en même temps. Parce qu'après, c'est une question de curseur et d'équilibre entre les deux. Mais moi, je trouve que c'est le discours sur la technologie qui me frappe. Sur le progrès, quoi. Sur le progrès. T'as raison. Moi, j'ai appris qu'il y avait même eu des discussions sur la 5G au sein même du personnel chez Orange, ce qui paraît complètement dingue. Et puis, je trouve que l'approche écologiste est assez idéologique. Discussion sur la 5G, ça veut dire est-ce qu'on y va ou est-ce qu'on n'y va pas ? Au sein même des salariés d'un opérateur. T'imagines, ça me paraît moi totalement surréaliste alors qu'il y a une profusion d'études qui ont déjà regardé les dangers potentiels de cette technologie et qu'il n'y a pas de sujet en réalité. Et c'est pareil sur l'approche de l'écologie, de la politique écologiste en France vis-à-vis du nucléaire. Je pense qu'ils sont dans un corner total. Parce qu'on est quand même le pays en Europe qui est le plus vertueux en termes d'émissions de CO2. Donc sur le nucléaire, ça aurait été intelligent de la part des écologistes de dire bah oui, on a une technologie qui est un fleuron national qui certes a des dangers mais on sait les circonscrire et on sait avancer là-dessus et se différencier et puis aller véritablement vers une économie non carbonée par la technologie elle-même et donc utiliser la puissance de la technologie pour résoudre les problèmes au fur et à mesure qui se posent. Même si ce n'est pas une doctrine qu'on peut pousser à l'infini mais en général ça fonctionne et en particulier sur l'énergie et non, là il y a un blocage idéologique donc je pense qu'ils ont des angles morts et des blocages idéologiques qui sont rédhibitoires pour des gens qui sont dans le business qui regardent les choses Moi je pense que ça va au-delà quand même ça va au-delà des verts Isabelle, ce sujet de sobriété il est compliqué L'article sur lequel tu pointais c'est un article sur la décroissance qui est encore un autre sujet mais sur la sobriété on y vient petit à petit par des incitations positives le recyclage c'est une forme de sobriété presque tout le monde recycle maintenant parce que c'est une forme de faire retourner dans certaines chaînes des produits qui auraient dû être jetés donc c'est une forme de sobriété la réduction de l'usage de l'eau on y vient par l'éducation par le fait qu'effectivement on explique qu'il ne faut pas laisser couler les robinets depuis des années ou qu'on éteint les commers C'est pas à la hauteur du défi C'est absolument fouillé messe Il n'y a que l'incitation positive C'est des petits exemples pour te dire que sur la taxe carbone c'est le gros exemple de la sobriété si tu veux à un moment on n'y arrivera que par ça tu ne peux pas juste dire aux gens consommez-moi comme ça sans leur expliquer sans les inciter d'une façon ou d'une autre Non, ce qui se passe c'est quand même qu'on va vers un changement des business models des sociétés Je crois qu'il n'y a pas le choix Il faudra arriver à ne plus vendre des pneus mais à vendre des kilomètres roulés et à recycler tout ça et à s'assurer que l'obsolescence programmée soit au musée plutôt que dans les perspectives business des marketeurs et des vendeurs et des patrons d'entreprises Tout ça me semble absolument acquis et on ne va pas pouvoir y échapper Donc il faut se préparer et ça c'est de l'ingéniosité de l'innovation des retournements de business models structurels et il faut y réfléchir maintenant maintenant il faut que la technologie nous aide aussi à le faire et je pense qu'il faut sortir de l'idéologie là aussi il faut être pragmatique on a des atouts il faut les utiliser mais la révision en profondeur des business models on ne va pas y échapper Et ils le font je ne sais pas Mathieu si tu en es témoin et en plus la crise de la supply accélère cette mutation En gros la réponse elle est dans les entreprises aujourd'hui il y a des éléments de régulation qui viennent pousser à ça il y a l'évolution des normes financières qui jouent énormément mais il y a aussi des entreprises qui sont face à leurs consommateurs à leurs employés et qui n'ont pas le choix en fait et donc c'est là où ça se joue principalement aujourd'hui c'est pas dans l'élection On marque une pause On y retourne avant de parler du métaverse là largement Non je voulais est-ce que vous avez je suis sidéré par l'histoire de la société générale en fait pas tellement sidéré par le fait qu'ils s'en aillent bon voilà ils s'en vont de Russie mais en fait la façon dont ils ont été contraints de le faire donc à l'arrivée en fait les injonctions de l'Occident sur les acteurs amènent à enrichir un dégât qui est sans doute le plus proche de Poutine enfin pas très très loin je sais pas si vous avez regardé ça oui c'est normal qu'ils partent à tout prix Moi je pense que ce sont des erreurs majeures de stratégie long terme enfin on n'est pas on peut pas on peut pas se permettre de C'est un pari qui a été pris en 2006 la société générale et la Russie Oui mais à un moment où tu peux penser c'est forcément des paris long terme quand on est dans des pays enfin on parle d'un des plus grands pays du monde etc c'est pas possible de laisser la place à ce point et de façon aussi rapide à d'autres puissances Ah oui tu veux dire c'est de partir qui a été l'erreur Ah oui Ah oui d'accord Oui je pense Mais je crois qu'ils n'ont pas le choix Mathieu Oui je pense que c'est invivable en termes de pilotage du régime de sanctions donc c'est une décision raisonnable et raisonnée dans un contexte qui ne leur donne pas vraiment d'options Moi je crois surtout que c'est une leçon pour ce qui peut potentiellement se passer avec la Chine parce que la Russie malgré tout ça a un pot économique relativement limité Mais si demain il y a une administration américaine qui redevient par exemple républicaine et même avec les démocrates il peut y avoir des régimes de sanctions qui tombent peut-être pas sur l'ensemble de l'économie chinoise mais sur des verticaux notamment dans le secteur des technologies qui peuvent amener à d'emblée ne pas investir dans ces pays là parce qu'aujourd'hui beaucoup de groupes anticipent le fait que la Chine va devenir un endroit très complexe à opérer pour les groupes non chinois et que tu peux te faire nationaliser tes actifs du jour au lendemain ça c'est pas nouveau pour le groupe ça s'accélère et avec des ampleurs potentiellement nettement supérieures parce que malgré tout même si on a un petit biais français parce qu'il y a pas mal d'entreprises françaises qui sont très exposées sur la Russie il n'y a pas beaucoup d'autres pays qui ont cette équivalence là un peu l'Italie on va dire mais c'est quand même assez limité et donc moi je crois que c'est une répétition de ce qui va pouvoir se passer peut-être dans les 5 ou 10 ans qui viennent avec les actifs en Chine et je crois que c'est ça qui est quand même particulièrement préoccupant Isabelle ? Oui je crois que chaque entreprise fait face à ses contraintes et à la contrainte que aussi mette la Russie sur ses entreprises c'est-à-dire qu'il y a aussi une loi qui est en train d'être votée qui dit que les dirigeants des entreprises qui ont pris des sanctions contre la Russie pourront être condamnés on sait pas trop à quoi mais enfin ça risque de ne pas être ultra sympathique donc ça peut être de la prison ça peut être des grosses amendes donc vous travaillez pour une entreprise qui quitte la Russie ou qui la sanctionne et vous-même sur place vous êtes sanctionné et quand même les entreprises ont des cadres russes de longue date qui sont des gens qui appartiennent à leur entreprise et qui les apprécient et qui sont leurs cadres et ils peuvent pas les laisser affronter seuls je pense aussi ce qui serait intéressant quand même de regarder c'est qui met ces contraintes ou ces sanctions potentielles parce qu'on se souvient des sanctions américaines auprès des sociétés européennes lorsqu'elles investissaient notamment en Iran ou dans les pays de la blacklist donc qui établit cette blacklist est-ce que l'Europe a un pouvoir vraiment politique de dire nous la blacklist européenne elle fait foi mais la blacklist qui vient d'ailleurs pas forcément et donc ou alors on propose des rétorsions à l'échelle mais je pense qu'il faut se défendre parce qu'on va à la fin là les sanctions c'est l'Union Européenne voilà là pour le coup la blacklist vis-à-vis de la Russie c'est nous qui l'avons faite de A à Z il faut un peu réfléchir est-ce qu'on se plante pas des balles dans le pied parce que Mathieu l'a dit la Russie c'est un phénomène conjoncturel espérons que ça dure pas pendant encore des années cette guerre là ensuite la Chine c'est un régime autoritaire l'Inde a des lois particulières et un marché gigantesque et on peut continuer comme ça il y a quand même la grande majorité c'est Alexandre Adler dans son petit livre noir de prévision de la CIA qui disait quand même que le modèle dominant et qui progresse c'est pas le modèle démocratique dans le monde et c'est ça il faut juste ouvrir les yeux et donc si à chaque fois qu'on a un modèle autoritaire face à soi on se dit on va plus pouvoir faire de business ou il faut faire attention retirons-nous on sait jamais etc d'autres vont prendre la place et donc à la fin on va se retrouver entre nous en Europe avec une situation quand même dramatique là c'est très médiatisé parce qu'évidemment comme c'est une guerre on voit mais ce qui se passe sur l'Afrique c'est pareil c'est-à-dire que le retrait de Bolloré sur l'Afrique c'est la mise en place d'un régime de sanctions et de règles de conformité qui se mettent en place mais bon voilà ces règles extraterritoriales elles vont se développer l'Union Européenne comme tu l'as dit Stéphane développe ses propres extraterritoriales désormais et la Chine fait pareil donc en fait on rentre dans une séquence un petit peu différente mais moi je pense que pour la Russie de toute façon ça devient la Corée du Nord d'un point de vue économique pour très très longtemps enfin je veux dire au-delà de ce qui va se passer pour rétablir une confiance dans un nouveau régime on ne sait d'ailleurs pas quand est-ce qu'il arrivera et même quand il va arriver il va falloir montrer des sacrées preuves de crédibilité pour revenir dans le jeu c'est cramé et après il y a les réactions des consommateurs aussi parce que quand on a des enseignes grand public on l'a vu il y a eu quand même un peu de chaos sur 2-3 enseignes du riz de la violence y compris au sein des employés eux-mêmes c'est pas que les consommateurs c'est aussi les employés qui disent on ne peut pas accepter de cautionner ce genre de choses donc c'est pas que de la sanction juridique il y a quand même l'émotion par rapport à quelque chose qui est évidemment extrêmement puissant le fait est que je ne sais pas si c'est bien ou pas bien mais le boycott est assez limité des enseignes mais sinon sur les sanctions qui vont devenir comment ça tu dis le boycott est limité des enseignes je ne crois pas qu'il soit ah oui mais le truc qui se passe en tout cas c'est ce que le roi Merlin racontait c'est que les gars viennent acheter leur tournevis et insultent le type à la caisse parce qu'il travaille avec la Russie c'est insupportable pour les équipes en interne insupportable mais c'est vrai qu'effectivement tu parlais du renforcement des sanctions je pense qu'on rentre dans un monde où il y aura de plus en plus de sanctions et de plus en plus de refermetures des grandes zones sur elles-mêmes avec des commerces qui seront entre les pôles plutôt démocratiques ou entre les pôles non démocratiques même si ça va se faire petit à petit c'est ce que disait Larry Fink quand il parlait de la fin de la mondialisation qui a commencé plutôt en 2008 que l'année dernière enfin qu'il y a deux ans avec le Covid mais qui continue à réduire les échanges internationaux se relocalisent parce que finalement l'Europe est restée ouverte aux 80 pendant les 20 dernières années ou les 30 dernières années et bien il est temps que ça se referme et tout d'un coup on découvre ça en fait c'est sévère je suis sévère on en parle depuis un moment quand même je suis sévère parce que typiquement c'est la raison pour laquelle on n'a pas créé de géant du numérique en Europe on s'est fait laminer sur le hardware on s'est fait laminer sur le software on s'est fait laminer sur la techno en général c'est précisément parce que d'autres concurrents avec des coûts marginaux très très bas sont arrivés en conquête sans vraiment de contrainte et ils ont adoré ce moment là que ce soit les chinois ou les américains et on a regardé ça avec une doctrine focalisée sur l'intérêt du consommateur qui était la doctrine européenne et de laquelle on n'est toujours pas sortis sur l'intérêt du consommateur et sur l'intérêt du commerce extérieur allemand absolument tout à fait c'était les deux moteurs de la construction Mathieu moi je pense qu'on va assister probablement à une séquence de divergences entre les grands blocs régionaux mais aussi ça veut dire un rapprochement entre les puissances de l'OTAN c'est à dire qu'en fait on va prolonger l'OTAN militaire par un OTAN économique et un OTAN énergétique et donc ça ça commence à se mettre en place on voit les centrales d'achat sur les contrats d'énergie à la maille européenne mais avec une approche très négociée avec les américains donc contrairement à ce que tu viens d'évoquer je pense qu'en fait on va être de plus en plus dans les taux juridiques formatés par les américains parce qu'on va être dans un ensemble de plus en plus intégré et ça à mon avis ça me paraît la seule réponse possible vis-à-vis du bloc chinois notamment Mais ils le veulent ça les américains eux ? Je pense qu'ils n'ont pas le choix je pense que en tout cas un certain nombre de grandes entreprises américaines me semblent vraiment le vouloir donc après c'est une question d'influence sur les politiques publiques on évoquait juste avant les grandes de la tech américaine aujourd'hui les marchés européens pour eux sont vitaux dans la capacité à asseoir leur leadership Amazon à besoin de l'Europe pour se développer En tout cas les déclarations récentes de Van der Leyen sur l'accès aux données notamment vis-à-vis du 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 Safe Harbor et du RGPD vont dans le sens que tu décris et je pense que c'est pas très rassurant pour les citoyens européens par rapport à la confidentialité par rapport à la à la culture même de ce que l'on conçoit comme étant la sphère privée et la sphère des données sensibles européennes je pense qu'effectivement tu as probablement raison Mathieu mais moi je suis pas très rassuré par ça et je pense qu'on va vite Mathieu non plus je crois pardon pardon je t'ai coupé vas-y Luc ça nous amène à notre même metaverse justement juste à un point ce qui bloque aujourd'hui en réalité c'est l'agriculture pour aller vraiment plus loin dans cette séquence de rapprochement c'est pas un problème de RGPD ou même de volonté des entreprises c'est l'acceptation de transit boeuf aux hormones l'acceptation des OGM etc c'est ça qui bloque en réalité aujourd'hui mais qui bloque quoi ? la capacité à avoir un nouveau traité de commerce transatlantique qui me semble à mon avis qui arrivera d'une façon ou d'une autre moi je suis pas persuadé de ça je pense que l'Europe a vraiment une troisième voie à jouer que c'est faisable et il faut peut-être se reconcentrer sur moins de pays qui sont capables de donner du drive un peu plus fort sur une intégration plus poussée en Europe c'est clair qu'à 27 c'est quand même compliqué avec le consensus c'est ingérable 30 ans qu'on parle de ça bah oui mais et surtout on va devoir accueillir des nouveaux pays on va devoir accueillir la Moldavie on va devoir accueillir oui mais ce qui peut aller dans le sens dans quoi d'une recomposition concentrique mais enfin tu sais je suis plus vieux que toi j'ai fait mon service militaire en 1986 à l'ambassade de France à Ankara et on parlait à cette époque là de fusion atteint on parlait à cette époque là de fusion c'était la France-Allemagne et on allait fusionner les ambassades dans des pays notamment comme la Turquie où l'influence française était très réduite l'influence allemande très forte et donc on allait fusionner les ambassades on allait fusionner la diplomatie et ça allait être il y a toujours une ambassade de France à Ankara bien sûr je serais très fan de ce scénario je l'ai écrit d'ailleurs dans la presse je pense qu'on n'a pas le choix que de s'intégrer beaucoup plus sur quelques pays européens et sinon ce qui va se passer c'est que non seulement il va y avoir le split entre les grandes plaques mais l'Europe va exploser parce qu'elle sera incapable de prendre des décisions et des positions politiques ce qui est pour moi le symbole le plus fort de tout cela c'est notre siège à l'ONU combien de français est-ce que tu es prêt à partager tu vois avec j'en sais rien l'Allemagne, l'Italie, l'Espagne les membres fondateurs le siège à l'ONU de l'Union Européenne il aurait été bien il aurait été bien qu'au moment où la France en a parlé il y ait un peu de répondants côté allemands mais non mais c'est dans le pays enfin c'était tu te souviens pas des éditoriaux furieux de tous les journaux sur l'idée qu'on abandonnait notre souveraineté sur l'idée enfin oui bien sûr mais enfin on aura rien sans rien donc à un moment donné il va falloir mettre faire un pas et puis accepter que les Allemands en fassent un aussi je pense qu'Angela Merkel n'était absolument pas dans cette dynamique là on n'a même pas lâché le Parlement Européen à Strasbourg oui on ne veut même pas avoir un seul Parlement Européen allez le métaverse donc Epic Games créateur de Fortnite de Fortnite qui lève 2 milliards d'euros ça m'a fait marrer moi auprès de Lego et de Sony t'as vraiment le choc des deux mondes Lego et Sony c'est notre jeunesse Fortnite moins malheureusement enfin en tout cas la Vienne oui voilà c'est ça donc pour accélérer dans le métaverse nous sommes lancés dans une course aux milliards d'utilisateurs dit le patron d'Epic Games donc course entre Epic Games Facebook enfin Meta d'autres acteurs j'imagine Google doit être dedans aussi Luc tu me racontes ce qui se passe qu'est-ce qui se passe c'est les positions qui se prennent c'est donc pour bien comprendre parce que je trouve ce qu'on a besoin encore moi en tout cas un tout petit peu de pédagogie là-dessus c'est-à-dire chaque puissance technologique on va dire ça comme ça chaque plateforme veut créer son métaverse oui voilà ça va être son pays virtuel son contexte technologique son contexte technologique avec de l'infrastructure software des applications au-dessus et des casques ou des devices qui au-delà du smartphone permettent d'y accéder ce sont des mondes fermés ce sont des mondes fermés de fait puisqu'aujourd'hui il n'y a pas il n'y a pas de standard qui s'impose il y a de l'interopérabilité sur les crypto-monnaies notamment et sur un certain nombre de transactions basées sur la blockchain mais après quand on parle de metaverse on parle de de ce que j'ai décrit par couche là on est sur des univers qui ont leur cohérence en tout cas c'est le cas de Facebook avec Meta qui a sa cohérence depuis l'infrastructure jusqu'au jusqu'au casque de réalité virtuelle qui permet d'accéder à ça et les acteurs du jeu qui sont les premiers à vraiment se lancer à corps perdu dans ces technologies ces first takes all également sont dans une dynamique de gigantisme et d'attraction maximale des joueurs des membres des participants milliards d'utilisateurs course aux milliards d'utilisateurs et donc probablement que là aussi sur Metaverse comme on en a parlé au niveau économique avec le split qui est en train de se dessiner quand même qui est un peu effrayant mais qui arrive probablement que sur Metaverse il y aura quand même des grandes plaques aussi technologiques qui vont séparer les expériences après juste un dernier mot c'est sur l'afflux de capitaux je discutais la semaine dernière avec j'ai publié d'ailleurs un article là-dessus sur les DAO Decentralized Autonomous Organization donc c'est la capacité de lancer sur la base de smart contracts une entreprise donc ça ça se passe pas au Delaware mais ça se passe au Wyoming vous pouvez lancer une LLC donc l'équivalent d'une société anonyme sur blockchain ce qui ne fait pas d'elle qu'elle est efficace puisque derrière il faut quand même amener de la gouvernance mais la personne qui était très en pointe sur ces sujets là avec laquelle je discutais me disait on voit un afflux d'investissements gigantesques sur ces sujets là pour des gens qui ont compris que le futur de l'économie allait se jouer là en tout cas eux en sont convaincus et qui ne souhaitent plus ramener leur capitaux dans l'économie je dirais traditionnelle et ça c'est très intéressant et je termine là-dessus il m'expliquait qu'on était en train de passer en tout cas il l'observait d'une notion d'entreprise ou d'association à but non lucratif à une notion nouvelle de communauté et communautés qui peuvent contracter avec potentiellement des milliers des centaines des milliers des dizaines ou des centaines de milliers de membres sur la base de ces nouveaux contrats de manière extrêmement fluide 2 milliards oui ça a comparé avec les 10 milliards annuels investis par Meta voilà non mais je pense que c'est assez logique aujourd'hui on travaille sur en gros on sait qu'il y a à peu près déjà 150-200 Metaverse qui ont une chance de survivre à la fin dans les 5-6-7 qui resteront peut-être un peu moins donc l'enjeu il est effectivement comme l'a décrit Luc pas mal sur les sujets d'interopérabilité il y a l'importance des Metaverse et des écosystèmes et des Gateways pour accéder à cela mais il y a aussi des plateformes transverses qui vont se monter pour faire des NFT Factory pour faire des univers Factory parce qu'on ne va pas s'amuser à redévelopper dans chaque Metaverse sa propre boutique parce que c'est comme un peu aujourd'hui sur un téléphone ou sur un avatar c'est à dire qu'en fait bon aujourd'hui quand on est producteur d'une app qu'on a à se taper Android et iOS on n'a pas forcément envie de se taper 10 environnements donc à la fin il y aura ces espaces de créateurs de NFT et d'univers qui vont jouer un rôle aussi important que ceux qui vont eux-mêmes opérer ces grands espaces là le point particulier c'est que c'est le monde du jeu vidéo qui quand même a la main pour formater les codes et la façon dont ils vont opérer ça a comparé aussi ces 2 milliards avec les 70 milliards que Microsoft met sur l'acquisition de Activision pour être dans le game pour le coup dans ça donc effectivement Activision pour toi c'est clair c'est le Metaverse oui c'est ça la cible l'agrégé avec la communauté du travail c'est à dire qu'en fait ils vont maîtriser plusieurs éléments de la chaîne Office, Activision Metaverse et c'est là-dessus que ça va se jouer je voudrais juste dire quand même que la France a une petite chance enfin Ubisoft a annoncé aussi faire ça il y a évidemment Dassault Systèmes qui est quand même assez puissant sur les jumeaux numériques donc voilà Sandbox c'est quand même des fondateurs français je ne savais pas il faudrait les inviter mais ils ne se déclarent pas français mais ils sont des français ah d'accord donc il y a il y a quand même une vraie capacité ici et moi je crois que le plus important pour nous c'est surtout avoir des écosystèmes de formation et de préparation des personnes à venir créer ces espaces-là voilà il faut transformer il faut multiplier les écoles 42 les gobelins etc du monde du méta pour être dans le jeu et avoir les talents pour pouvoir fournir les pioches et les pelles pour construire tout le monde AXA qui j'ai eu la chance de discuter avec la DSI là-bas à la Défense donc ils ont acheté un petit terrain sur Sandbox un peu comme tout le monde comme Carrefour c'est ça qui est intéressant c'est pas très cher d'ailleurs parce que je ne vous le donnerai pas parce qu'il m'a juré que ça devait rester confidentiel mais en fait c'est pas très cher je pensais que c'était cher c'est pas très cher non juste le point intéressant il me disait si tu veux aujourd'hui attirer les développeurs il faut que t'aies les mecs ne veulent bosser que là-dedans voilà ça va dans ton sens c'est ça qui est intéressant c'est ce que vont en faire les entreprises on parle beaucoup dans les journaux dans les médias de ce qu'en fait le grand public et d'acheter des baskets super chères pour les porter dans le métavers je pense que ce qui est intéressant c'est ce que vont en faire les entreprises tu as tout un tas d'activités comme des réunions de tes groupes internationaux qui peuvent se tenir dans le métavers tu peux organiser des salons quand tu vends des produits assez pondéreux assez gros comme des bateaux ou des voitures au lieu de les déplacer tu peux les vendre dans le métavers donc tu auras aussi un enjeu de formation des commerciaux ça sera un outil commercial avant d'être au-delà d'être un outil marketing ça sera un outil commercial pour la vente et je pense que là on a donc t'es dedans toi aussi Isabelle je sais bien que je suis très tech nous on a bon moi je suis à la rue on a un bureau dans Altspace t'as un bureau dans Altspace Altspace qui est une autre plateforme Microsoft d'accord et en fait parce qu'il y a tout un tas de gens qui n'ont jamais joué aux jeux vidéo dans nos générations aussi ou qui n'ont jamais utilisé le casque tu vois le device qui est quand même un petit peu complexe j'en fais partie si tu dois l'utiliser dans ton travail tu seras formé tu auras une formation et là tu pourras après projeter les utilisations personnelles mais dans Altspace tant que tu ne l'as pas utilisé une première fois c'est assez dur il y a un espèce de petit pas à l'entrée c'est pas très compliqué il ne faut pas non plus être enfin il y a des gens qui ne savent toujours pas se servir d'un smartphone en tout cas une des bonnes attends Mathieu je voudrais que tu en fait parce que tu évoquais combien Axa a investi etc mais il y a des métaverses où on achète d'autres on ne fait que louer en fait et à date par exemple dans Horizon ou Altspace c'est zéro c'est juste qu'après tu as une limitation de l'espace c'est à dire que si vous faites une boutique où tu veux avoir 100 000 personnes qui viennent dedans ça c'est pas possible mais par contre tu peux avoir des espaces où tu peux accueillir 20, 30, 40 personnes en même temps donc là c'est un peu la conquête de l'Ouest un peu voilà et puis les barbelés arriveront les barbelés dans la frérie ça s'appelle les oligopoles en École non mais il va y avoir à un moment la régulation va tomber là-dessus comme sur le reste oui mais là aussi l'administration américaine je pense qu'ils ont une approche très très coopérative avec les plateformes bon le président Macron a déclaré qu'il fallait un métavers européen j'ai pas trouvé le détail mais ça se décrète pas ça il faut la boîte pour le faire surtout c'est justement c'est contraire à l'esprit de ce que c'est c'est à dire c'est comme si on disait je veux un internet européen bon enfin je crois que tout le monde comprend bien que ça n'a pas forcément énormément de sens mais par contre il y a un enjeu effectivement de régulation qui va venir assez rapidement qui va se concentrer sur les sujets d'identité et puis le blanchiment d'argent les transactions financières mais est-ce que Dassault Systèmes ne devrait pas faire parce que on connait tous Dassault Systèmes effectivement les jumeaux numériques la simulation si what you mean etc est-ce qu'ils ne devraient pas faire eux aussi leur métaverse justement qu'est-ce qu'ils attendent là déjà ils ont forte affaire avec leur cloud donc en fait c'est à dire qu'en fait derrière oui c'est ça il faut la puissance derrière voilà donc c'est pas tous les acteurs qui ont cette capacité à faire et un cloud en espèce un cloud souverain et une plateforme logicielle et en plus quelque chose qui a un espace très très ouvert et donc les 2 milliards oui c'est ça c'est ce que tu disais les 2 milliards d'Epic Games c'est l'unité de mesure quoi en fait oui vraiment c'est la base c'est la base oui voilà c'est ça pour être dans le jeu Luc ? non je voulais compléter ce qui avait été dit sur la popularisation enfin comment amener le grand public dans le métavers je pense que une des chances de le faire à moyen terme c'est par le collaboratif donc toutes les plateformes collaboratives vont permettre d'accéder à cette expérience là alors les les grands joueurs comme Microsoft ou Facebook annoncent des choses pour la fin de l'année et à partir de là quand dans ton lien Teams ou autre tu vas voir apparaître ces choses là ça va ça risque d'enclencher fort et ça ça peut ça peut encore plus creuser l'écart avec les les acteurs européens du domaine donc c'est vraiment un sujet qui va devenir un différenciateur très très fort et il n'y a pas de temps à perdre c'est pour ça Mathieu l'a très bien dit il faut qu'on ait les écoles 42 ou les fabriques à développeurs de ces mondes là chez nous en Europe le plus vite possible mais on les a le paradoxe Mathieu c'est qu'on les a je veux dire France Nume a des masses de formation vides mais elles sont là elles sont disponibles le pognon est disponible enfin ça c'est un truc après il faut des formateurs il y a quand même des systèmes à créer mais c'est les talents d'abord les capitaux après enfin je veux dire en fait on sait très bien que si on a des écosystèmes qui tournent on aura les capitaux qui viendront il reste 5 minutes j'allais quand même pas non mais donc tu es je l'ai dit le patron du Sintec comment ça s'appelle d'ailleurs Sintec Conseil non on va pas refaire l'histoire quelle leçon tu en tires à l'arrivée ce qui a quand même été j'imagine pour toi un choc pour la profession un choc la virulence du truc quelle leçon tu en tires à l'arrivée on parle évidemment des cabinets de conseil nous on est parti un peu naïvement dans cette histoire en se disant bon voilà il y a un besoin de transparence d'explication donc voilà et d'ailleurs on a un métier qui est assez dans l'ombre et on n'explique pas toujours très bien on n'est pas très bon pédagogue sur ce qu'on fait quelle est l'utilité donc on l'a vu un peu comme une opportunité de nous expliquer et sans aucun problème de transparence après on s'est retrouvé au milieu d'une polémique politicienne avec quand même une institution officielle donc le Sénat qui a introduit des biais dans son approche c'est à dire en nous interdisant par exemple de donner des éléments contractuels qu'on avait sur certains acteurs de la puissance publique dans l'espèce des collectivités territoriales alors qu'ils nous demandaient le détail du détail de n'importe quelle entreprise qui avait l'État au capital quand même donc là on a réussi à réduire le scope de l'investigation et quand tu dis interdire c'est interdire oui c'est d'ailleurs qu'on a été plusieurs à demander pour pouvoir donner les contrats en tout cas les éléments contractuels avec les collectivités territoriales ils nous ont dit non c'est interdit et moi quand j'ai été auditionné on m'a interdit d'en parler ça s'appelle une démocratie selon Gérard Larcher donc en fait voilà on s'est retrouvé là dedans bon il y a eu des éléments autour qui plaident pas en notre faveur non plus donc on a fait voilà on a fait un acte de transparence mais avec une difficulté de se retrouver au plein milieu d'une polémique politicienne et instrumentaliser dans une campagne oui c'est ça parce que ce que tu dis là encore une fois mais ce que tu dis là laisse entendre que dès le départ il y a la volonté de monter une manip ça ne vient pas de nulle part ça fait un certain temps que c'est traité moi mon analyse c'est que tout est parti des Macron-lix c'est-à-dire qu'en fait d'il y a 5 ans oui c'est-à-dire qu'en fait dans la séquence électorale d'il y a 5 ans quand il y a eu les fuites de données on s'est aperçu qu'il y avait des consultants qui travaillaient de façon volontaire et pro bono pour la campagne Macron la campagne Macron comme certains le font dans le domaine de la communication etc. enfin ça existe voilà et en fait il n'y a pas eu de temps pendant la campagne pour pouvoir réagir et aller enquêter entre guillemets donc il y a des choses qui se sont mises en place au fur et à mesure du temps pour essayer de voir si quelque part il n'y avait pas des formes de renvoi d'ascenseur entre des gens qui auraient potentiellement participé à la campagne il y a 5 ans et regarder s'il y avait des contrats qui étaient venus par la suite donc je crois que c'est assez simple ce qui est ça assez légitime mais derrière ça dérive oui mais enfin là il y a toute une machinerie qui s'est mise en place qui finalement agresse entre guillemets une finir qui compte 50 000 professionnels qui de fait qui travaillent assez peu pour la puissance publique qui quand travaillent pour la puissance publique ne travaillent pas que pour une sensibilité politique mais aussi pour des collectivités territoriales la ville de Paris la région l'île de France pour ne citer que ces deux collectivités et au fond on nous a dit non il faut parler que en gros des 3-4 contrats qui ont été donnés pendant la crise Covid voilà et bon donc encore une fois je pense que derrière on va essayer de travailler de façon apaisée avec dans un contexte post-électoral sur quel est notre rôle quelle est notre utilité il va falloir refonder pour toi la relation entre l'Etat moi je pense que le problème en l'espèce c'est pas nous le problème c'est la vraie question c'est la gestion managériale des hauts fonctionnaires ou du haut encadrement au niveau de l'Etat qui aujourd'hui se désespère un peu c'est à dire qu'en fait aujourd'hui il faut aller au-delà de la réforme de l'ENA il faut repenser en fait à quoi servent les hauts fonctionnaires dans quelle mesure ils s'inscrivent est-ce qu'on a un spoil système est-ce qu'on gère les carrières de ces personnes ou on accepte qu'il y ait des allers-retours avec le privé enfin c'est ces questions-là qui sont posées c'est pas les cabinets de conseil les cabinets de conseil représentent moins de 1% des allers-retours entre le public et le privé dans les hauts fonctionnaires donc on n'est pas le sujet mais par contre là il y a un vrai problème parce que moi de mon point de vue en tant que citoyen l'Etat doit pouvoir disposer des meilleurs talents pour répondre à ses missions stratégiques et là moi je dis pas qu'il faut qu'il n'y ait pas de cabinets de conseil je dis évidemment les cabinets de conseil peuvent être utiles mais il faut qu'il y ait une maîtrise au sein de l'appareil de l'Etat sur les fonctions principales et stratégiques de l'Etat on est au bout les amis il nous a amené au bout mais on en reparlera on aura l'occasion d'en reparler merci beaucoup merci à tous donc demain Aurélie Planex et nous on se retrouve non pas lundi mais mardi pour continuer nos débats bonne soirée bonne soirée c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti